Deux légendes du cinéma pour un seul homme En 1960, Yves Montand est au cœur d'une des plus célèbres liaisons du 7e art, mariée à Simone Signoret depuis une dizaine d'années, le chanteur et acteur tombent, lors du tournage du Milliardaire, sous le charme de l'irrésistible Marilyn Monroe. Le triangle amoureux est vite exposé et le français choisit finalement de regagner Paris pour reconquérir son épouse. Mais cette infidélité laissera des traces chez la star de l'armée des ombres. Ce jeudi 22 juin, alors qu'il a révélé aux Parisiens qui t'étouche pas à mon poste, Benjamin Castaldi s'est confié sur la pièce de théâtre qu'il prépare pour la rentrée, Bangalow 21. Cette dernière revient sur l'affaire de cœur qui a brisé celui-ci de son illustre aïeule. Ma grand-mère a eu cette magnifique posture de dire, vous connaissez beaucoup d'hommes qui n'auraient pas succombé à Marilyn ? Elle devait garder la tête haute, alors elle a fait mine de bien le vivre. Mais au quotidien, cela n'a pas été facile. Il fallait qu'il paye, a relaté l'ancien animateur de Loft Story dans le quotidien francilien. Dans sa pièce, écrite par Eric-Emmanuel Schmitt et mise en scène par Jérémy Lippmann, Simone et Marilyn, campée par les sœurs Mathilde et Emmanuel Sénier, se font face. Bangalow 21 est une référence au Beverly Hills Hotel, le lieu où la diva américaine et son mari de l'époque, Arthur Millet, sont devenus les voisins et compices éphémères du tandem français à Los Angeles. Supérieure à supérieure à Marilyn Monroe, retour en image sur une icône éternelle Benjamin Castaldi fasciné par le triangle amoureux Signore Montand Monroe proche de sa mère, Catherine Allegret, et admiratif du parcours personnel et professionnel de sa grand-mère, Benjamin Castaldi souhaite ici exploiter une histoire fascinante jusqu'ici jamais portée à la scène. Et pour la rendre la plus fidèle à la réalité d'il y a 60 ans, le fils de Jean-Pierre Castaldi s'est replongé dans l'intense romance qui a marqué sa famille. Je possède aussi la correspondance entre ma grand-mère et mon temps, donc je connais toute la psychologie du couple. La vérité c'est qu'il y a eu un avant et un après. Physiquement, entre 1961 et 1969, elle a pris 20 ans, remarque-t-il ainsi dans Le Parisien. Après cette histoire, Signore a tué Casque d'or pour devenir une autre femme, plus mature. Sans cet épisode, elle n'aurait pas fait cette deuxième carrière. Point, elle a un physique de vieille dame alors qu'elle a 56 ans, pointe-t-il aussi, soulignant les ravages de ce terrible chagrin d'amour. Bangalow 21 sera présenté au Théâtre de la Madeleine, 8e arrondissement de Paris, le 14 septembre prochain. Crédit photo, Bertrand Rindoff-Petroff C'est parti! Sous-titrage ST' 501